Si est-il un drame qui a marqué le monde de la musique, en 2019, le musicien et producteur Philippe Zard mourait brusquement après une chute depuis la fenêtre de son appartement. Un accident terrible à vivre pour sa famille, bien sûr, mais également pour l'homme de ses amis proches, Etienne Dao. Extrêmement touché par le décès de son petit frère, le chanteur a été particulièrement choqué d'un détail difficile après son décès. Auteur d'un nouvel album intitulé « Tirer la nuit sur les étoiles », Etienne Dao fera son grand retour dans quelques jours dans le registre qui plaît le plus à ses fans, des chansons d'amour, des balades, que sa voix grave et chaude rend encore plus belle. Et s'il semble ravi de la sortie de ce nouvel opus, son 15e en 40 ans de carrière, s'il est dit que celui-ci est particulièrement lié à l'homme de ses amis, brutalement disparu en 2019, Philippe Zard. Membre du duo de musique électronique Cassius, celui-ci est en effet décédé dans un terrible accident, le garde-corps de son balcon s'est détaché soudainement, le faisant tomber dans le vide. Et si sa mort a beaucoup marqué le chanteur, il a aussi eu du mal à revenir dans les endroits où il l'avait connu, comme son studio d'enregistrement parisien. A l'enterrement de Philippe Zard, le 2 juillet 2019, il y avait tout le métier de la musique. Après le départ de Philippe, Zard, patron du studio, note de la rédaction, j'avais beaucoup de mal à y retourner. J'ai perdu beaucoup de proches ces dernières années et je n'en caisse pas, a-t-il notamment raconté à Libération ce vendredi dans une longue interview. Un détail le choc tout particulièrement, je suis allé voir Diane, la compagne de Philippe, et il y avait encore les marques, sur la fenêtre par laquelle il a chuté. Ça m'a retourné, avoue-t-il ensuite. Alors qu'il était en couple avec Diane de Sérigny depuis quelques années, Philippe Zard était notamment papa avec elle de James et Pénélope, nés en 2010 et 2014. Mais pas seulement, en couple avec la comédienne Oratica au début des années 2000, il avait eu avec elle une première fille, Angélica, en 2002. Une petite famille toujours sous le choc de son décès, pourtant si est-il grâce à Diane qu'Étienne Dao est finalement retournée dans les studios de son amie, son petit frère. Je lui ai dit que j'aurais le plus grand mal à retourner dans le studio, et si est-il qui m'a dit qu'il fallait que j'y retourne. J'y suis d'abord allé pour produire un titre pour l'Use Casale et j'ai senti qu'il était là, qu'il donnait des signes, se souvient-il dans la même interview. Avant de lui rendre un sublime hommage, Philippe était très important pour moi, un peu comme un petit frère. On s'est connu quand il est arrivé à Paris, il a habité à la maison tout de suite, on ne s'est jamais perdu de vue et on a souvent travaillé ensemble. Aller dans son studio, c'était en quelque sorte être accompagné par lui. Des mots qui ont dû toucher les proches du musicien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada